Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui Objectif Jolie Peau pour la rentrée. On verra ensemble comment prolonger son bronzage et sa bonne mine, prévenir les imperfections et la déshydratation et réparer des dégâts dus au soleil. C'est parti ! Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Audrey, je partage sur cette chaîne et sur Instagram, juste ici, tous mes conseils, mes astuces pour prendre soin de votre peau, de vos cheveux, de votre corps, bref, en général, de prendre soin de vous et de vous sentir bien. On commence par comment prolonger son bronzage et avoir bonne mine, arriver au bureau ou au travail comme si vous veniez de sortir de la plage alors que les vacances sont déjà bien loin. Tout d'abord, il faut penser à ce qu'on met dans son assiette, que ça soit pour vos problèmes de peau, que ça soit pour votre santé ou pour la forme, tout se passe en majorité dans l'alimentation et bien sûr dans vos routines soins. Côté alimentation, et là, c'est un conseil qui va vous aider même à garder beaucoup d'énergie parce que souvent, la rentrée, c'est synonyme de stress, de manque de tonus. Donc, on essaye de mettre un maximum de nutriments, d'aliments sains dans son alimentation. Donc, pour le bronzage et la peau en général, ça va être des aliments riches en pigments, en bêta-carotène, la tomate, le poivron, la carotte, les oranges, les fruits rouges, légumes verts, tout ça contribue à ce que vous ayez bonne mine et à ce que vous soyez un peu plus en forme. Alors, si vous avez du mal avec les crudités, que vous avez des soucis de digestion, pensez notamment aux formes de jus avec un extracteur de jus qui enlève les fibres. Ça vous permet de consommer, même si vous êtes intolérant, un maximum de fruits et de légumes. Ensuite, du côté de l'interne aussi, on peut prolonger les cures de compléments alimentaires destinés au soleil. Souvent, ce sont des cures qu'on pense à faire avant, pendant l'exposition, mais qu'on arrête tout de suite. Mais en fait, on peut quand même prolonger, on va dire d'un mois jusqu'à fin septembre, ce genre de cures qui vont vous aider à entretenir votre bronzage et du moins avoir meilleure mine. Parce que votre bronzage, forcément, va disparaître lorsque votre peau va se renouveler. Mais quoi qu'il arrive, au bout d'un mois, il n'y aura plus grand-chose de votre beau bronzage d'été. Ce type de compléments alimentaires, vous les trouvez en pharmacie, parapharmacie. Demandez toujours conseil avant de prendre n'importe quel complément alimentaire. voir s'il n'y a pas de contre-indication avec votre cas. Je pense notamment aux compléments alimentaires de la marque Délab. Alors, vous ne les trouvez pas forcément en pharmacie, ceux-là, mais ils sont d'excellente qualité. Le complexe soleil, moi, que j'ai pris deux années d'affilée. Cette année, je me suis orientée vers phytobronze, qu'on trouve en pharmacie, qui est très très bien. Vous avez aussi Oénobiol. Et dernièrement, une nouvelle marque qui est sortie, qui fait fureur sous forme de petites gummies pour les personnes qui n'arrivent pas à avaler des gélules, notamment, c'est la marque Lachillé, avec les goudes saines. Et bien sûr, dans votre routine soin, rien ne vous empêche d'utiliser des autobronzants. Aujourd'hui, on trouve vraiment des autobronzants adaptés à toutes les carnations, que vous ayez la peau claire ou la peau mate, et qui ne donnent pas d'effet orange. Mon produit préféré depuis deux ans, c'est l'Aquamousse Purity de Saint-Tropez. Qui est totalement transparent. Vous pouvez même le mettre le soir avant d'aller vous coucher. Et toujours l'astuce, lorsque vous mettez de l'autobronzant, vous exfoliez avant, et toujours après, vous hydratez bien votre peau, parce que souvent, ça a tendance un peu à assécher la peau. Chez Clarins, il existe le concentré d'éclats visage et corps, qui est très pratique, parce qu'en fait, c'est un soin progressif. On va rajouter tout simplement quelques gouttes dans vos soins. Vous mélangez ça, en fait, avec votre lait, votre huile, votre crème pour le visage, et en plus, on peut doser. Donc ça peut être vraiment progressif de deux gouttes, et ensuite, vous augmentez selon les résultats obtenus. Du côté naturel, vous avez l'eau de teint d'Eco by Sonia, qui est génial. C'est vraiment une eau teintée, qu'on applique au doigt ou au coton. C'est très, très léger. Ça s'utilise un peu comme un sérum. C'est un petit effet hydratant. Et vraiment, ça fait super bien le job. Et ça vous assure une bonne mine. Ça vous permet aussi d'utiliser un peu moins de fond de teint, notamment qu'en plus, à la rentrée, on va encore avoir droit au masque. Donc voilà, l'autobronzant, ça peut être une bonne astuce. Et si vous voulez vraiment quelque chose de très naturel, vous avez des huiles végétales. Vous avez le macérat de carottes, vous avez également l'huile de Buriti. Faites attention avec ces deux huiles, elles peuvent être comédogènes. Donc comment les utiliser sur le visage ? Vous pouvez les mélanger avec du gel d'Aloe Vera. Sur le corps, pareil. On peut aussi les utiliser pures. Attention, c'est des huiles qui sont pigmentées et on peut très vite tâcher ces vêtements. Ensuite, un sujet qui me tient à cœur, c'est prévenir les imperfections, qui sont quasiment inévitables à la rentrée, tout simplement parce que l'été, la peau s'épaissit. Et en fait, tout reste un peu en latence sous la peau. Et dès qu'on perd son branjage, que la peau retrouve sa finesse naturelle, on va dire, eh bien, il y a tout qui ressort. C'est un phénomène rebond qui est totalement normal, mais on peut agir en amont. Sachez que dans n'importe quelle routine soin, et même en santé, mieux vaut prévenir que guérir. Tout d'abord, côté alimentation, le fait de manger beaucoup de fruits et de légumes, ça aide toujours. On diminue en fait tout ce qui est aliments inflammatoires, notamment les produits laitiers, les aliments très sucrés et industriels, les fast-food, ça mériterait une vidéo à part entière. Encore une fois, on va retourner un peu à la base de la routine soin. Donc vous avez quand même l'alimentation qui est très importante, mais vous avez surtout l'étape de nettoyage. Ça ne sert à rien de vous ruiner dans des produits super coûteux ou dans des routines à rallonge, si vous ne nettoyez pas bien votre peau. C'est simple, une peau qui est mal nettoyée va finir par s'encrasser, se ternir, et les soins que vous allez appliquer juste après vont être inefficaces. Et aussi, une peau qui va être mal nettoyée, mais dans le sens avec un nettoyage agressif, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire votre peau ? Vous allez avoir des risques de sécheresse, de déshydratation, d'eczéma, de dermite, et les peaux grasses, à ce moment-là, la peau se sent tellement agressée qu'elle va reproduire du sébum pour se protéger. Je vous ai fait une vidéo exprès sur le nettoyage parce que c'est vraiment l'étape clé d'une routine de soins. C'est le moment ou jamais d'appeler ce qu'on appelle le double nettoyage, c'est-à-dire une étape qui consiste à démaquiller et ensuite à nettoyer. On démaquille avec une huile ou un baume, vous en avez des tas sur le marché, et ensuite, on nettoie avec un nettoyant moussant adapté à votre type de peau. Donc peut-être un gel un peu plus purifiant si vous avez la peau grasse, un nettoyant un peu plus doux si vous avez la peau normale, et même des fois, on peut trouver des formes d'émulsion nettoyante. Vous en avez notamment une chez Oh My Cream si vous avez la peau très sèche. Les huiles et les baumes démaquillants s'utilisent sur peau sèche, ensuite on les émulsionne à l'eau et on procède ensuite au nettoyage. Côté huile, celle que j'aime beaucoup, l'huile démaquillante aux Omega 5 de Novexpert, qui est une excellente marque, vraiment très très qualitative. On a vraiment une huile fine qui élimine tout le maquillage. Un incontournable pour moi, c'est l'huile démaquillante Oh My Cream avec une petite odeur cintronée, une belle composition. Pareil, une huile qui élimine totalement le maquillage, qui ne se fait pas du tout sentir une fois que vous l'avez rincé. Une autre forme que j'aime beaucoup, c'est l'huile démaquillante On The Wild Side, qui a un côté lacté, qui est vraiment très très agréable à travailler sur la peau, qui est assez récente et que les adeptes du naturel vont aimer. Côté bio, vous avez l'huile démaquillante Akan, qui est juste super efficace. Et une huile incontournable, c'est l'huile Pre Cleanse de Dermalogica. Je crois que c'est la plus efficace, la plus légère, celle qui s'élimine le plus facilement. Très peu suffit et vraiment, il n'y a plus aucune trace de maquillage juste après l'avoir utilisé. Du côté des baumes, mensonge spéciale pour le sensifine de SVR qu'on trouve en parapharmacie. Une belle composition simple, un produit efficace, sensoriel très agréable. Côté sensorialité aussi, vous avez le baume purity de Rennes, qui sent un peu la rose, qui est super confortable à travailler sur la peau. Si vous aimez les produits Ecolux, vous avez le Unveil de Malo, mais qui a une odeur à la fois de chocolat et de citron. Juste attention, si vous avez les yeux sensibles, il peut picoter. Et chez Oh My Cream, vous avez le baume démaquillant qui sent bon l'avoine, très facile à travailler, très facile à émulsionner et à s'éliminer. L'été, je déconseille souvent d'utiliser des exfoliants, mais par contre, lorsqu'on arrête de s'exposer et un peu du coup, avant la rentrée, on peut commencer à les réintroduire. J'ai une préférence pour tout ce qui est exfoliation enzymatique ou chimique. Je vous mets cette vidéo-là sur les gommages si vous voulez en savoir plus. Et vous pouvez les intégrer du coup sur plusieurs formes. Ça existe par exemple sous forme de produits moussants, sous forme de lotion, sous forme de masque, que vous allez utiliser deux fois par semaine, une fois, trois fois, selon votre type de peau. Du côté des produits moussants, vous avez la poudre exfoliante Oh My Cream, qui est très très bien. Donc une poudre à base de papayine, d'avoine, d'argile rose, qu'on vient mettre dans le creux de la main, qu'on émulsionne et en fait, qui va reproduire une mousse. Moi, j'aime bien faire ces produits-là le matin. Je fais ça en général deux fois par semaine. Le très connu Daily Microfoliant de Dermalogica qui encore une fois va provoquer une exfoliation en douceur. Vaut mieux y aller progressivement que trop exfoliée. Ce n'est jamais bon pour la peau. Vous avez même des formats mousses qui existent comme le très connu Pchit Magique de Garantia ou plus récemment, vous avez la mousse Peau Zéro Défaut de la marque Sev dans la gamme Perfect Pissom. Du côté des lotions exfoliantes, notamment si vous avez des imperfections, celui-ci est très intéressant. C'est la lotion exfoliante au BHA de Paula's Choice. Les BHA, c'est de l'acide salicylique et ça va venir déloger les imperfections et les points noirs en fait. Du côté de la K-Beauty et si vous faites quand même attention aux formulations, vous avez la marque Istri qui propose un exfoliant à base toujours de BHA mais qui est assez doux et qui a une belle composition aussi et qui est à la fois efficace sans être agressif. La marque Use to the People propose aussi un produit qui est très intéressant à base de kombucha, c'est du thé fermenté, des acides de fruits. On a de l'acide lactique, de l'acide glycolique. Attention du coup si vous avez la peau sensible avec ces produits-là. Du côté des masques, vous avez le masque resurfaçant de Tata Harper qui vaut assez cher mais c'est vrai qu'il fait un super travail d'exfoliation. On en met très très peu, la formule est concentrée. Le masque lissant de la marque Oskia, pareil, qui va proposer en fait un effet resurfaçant du teint qu'on peut faire une ou deux fois par semaine. Et du côté du naturel, vous avez la marque On the Wild Side qui propose un masque exfoliant à base de fleurs sauvages fraîchement cueillies. Après avoir exfolié votre peau, c'est le temps justement de faire des masques. Vous pouvez très bien enchaîner d'ailleurs un masque exfoliant avec un autre masque. Et là, votre meilleur ami que vous pouvez même utiliser tout l'été, c'est les masques au miel. Vraiment de miel pur. Le miel de Manuka, le miel de thym, le miel d'Akastia. Ces miels-là ont des propriétés apaisantes, réparatrices, cicatrisantes et aussi antibactériennes, notamment pour le thym et le Manuka. Donc n'hésitez pas à poser ces masques sur le visage plusieurs fois par semaine. Vous les laissez poser longtemps. C'est vraiment bénéfique pour la peau et vous allez avoir vraiment l'effet traitant, l'effet douceur, l'effet réparateur. C'est un peu un tout-en-un et un incontournable. Si vous aimez les produits cosmétiques tout faits et que vous ne voulez pas forcément utiliser du miel que vous trouvez ça collant, vous avez le très connu masque Aura d'Antipode. On a une formule crème, ça sent bon le miel, la vanille et pareil, c'est un masque qu'on peut laisser poser 30 minutes, une heure qui va vous aider à cicatriser, à éviter les imperfections et aider à mieux réparer votre peau. Vous pouvez aussi réintroduire si vous les avez ôtés de votre routine soin, des sérums anti-imperfections qui vont avoir un effet préventif et ou curatif. Je pense notamment à celui qui est très très doux de The Ordinary à base de zinc et de niacinamide qui convient un peu à tous les types de peau mais voilà, si vous savez que vous allez avoir des imperfections, je trouve que celui-ci est très très bien pour les prévenir. Si vous êtes préoccupé à la fois par les imperfections et par les rides, vous avez la Rétinol Clearing Oil de Dermalogica qui s'utilise le soir. Vous avez d'ailleurs l'Âge Clear Sérum de cette gamme-là qui est très très bien que vous pourriez par exemple utiliser le matin, le soir on peut même utiliser les deux si vraiment c'est votre type de peau et que vous êtes concerné à la fois imperfections et âge comme moi. Un sérum coup de cœur dont je vous ai parlé plusieurs fois ces derniers temps, c'est le Sebiaclear Sérum d'SVR qu'on trouve en pharmacie qui va vraiment à la fois prévenir les imperfections, éviter les marques résiduelles et aussi traiter les signes de l'âge. Il va avoir vraiment un effet resurfaçant. Vous avez des acides de fruits, de l'acide hyaluronique, de l'aniacidamide et même un dérivé de Rétinol. Donc c'est vraiment un soin complet et en plus, le petit plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est vraiment une excellente base de maquillage si vous avez tendance à avoir la peau qui brille. Pour les imperfections un peu plus sévères, notamment si vous avez tendance à faire de l'acné rétentionnel, un produit qu'on utilise le soir que j'aime beaucoup. Donc c'est de la marque Alice of Skin, Promise Keeper Blamish Sleeping Facial. En fait, c'est un masque de nuit qu'on applique sur peau humide et en fait, on va dormir toute la nuit avec. On peut le faire deux, trois fois par semaine ou vraiment ponctuellement, par exemple, avant vos cycles ou lorsque vous sentez qu'il va y avoir des imperfections qui vont sortir. Et vraiment, moi, ce sérum, il m'a aidé plusieurs fois à éviter l'apparition de gros boutons ou à désengorger des boutons inflammatoires qui étaient très douloureux. Du côté des compléments alimentaires, vous pouvez aussi prendre des plantes dépuratives cutanées telles que la bardane, la pensée sauvage, l'ortie. Demandez toujours conseil, bien sûr, à des professionnels de santé. Et je vous laisse avec cette vidéo-là si vous avez des soucis de peau grasse qui va vous aider justement à ne pas faire des erreurs qu'on commet souvent. Dernière partie de cette vidéo, prévenir la déshydratation, réparer aussi des dégâts du soleil. Donc première étape, encore une fois, un nettoyage en douceur, c'est primordial. Un produit auquel on ne pense pas forcément si on a la peau déshydratée, mais vraiment qui va vous apporter un shoot d'hydratation en légèreté, ce sont les brumes ou les essences. Vous en avez plusieurs sur le marché qui vont vous aider à réhydrater votre peau en douceur. Du côté de la K-Beauty, vous avez l'ampoule mist fondamentale de la marque Klairs, qui a un effet anti-oxydant, donc aussi protection anti-âge. Si vous aimez les produits de parapharmacie, vous avez l'essence Hydra d'SVR. Attention à en mettre très très peu. Elle peut être un peu collante parce que c'est vraiment une texture gélifiée, mais par contre, elle n'a pas son pareil pour hydrater et apaiser la peau. Une lotion coup de cœur pour moi, si vous me connaissez, c'est la lotion Deep Rich de Dwa Misa. Alors, elle est peut-être destinée justement aux peaux un peu plus sèches parce qu'elle est vraiment, elle a ce côté riche sans apporter de gras, mais elle est vraiment très très hydratante. Elle sent bon la rose, c'est vraiment un pur bonheur de l'utiliser et vraiment, on peut l'utiliser même au niveau du contour des yeux, des lèvres. Elle réhydrate intensément la peau. Et si vous aimez les produits à base d'acide hyaluronique, vous avez la brume hydrotonique de Novexpert qui est super pratique avec le format spray qui est vraiment un produit de qualité et très efficace contre la déshydratation. Si vous avez vraiment abusé du soleil et que votre peau est très déshydratée, n'hésitez pas aussi à faire des cures entre guillemets de masques hydratants. Un de mes préférés, vous savez, ce sont les masques tissus NMF de Medihil. Vraiment, ce sont des masques qui regorgent la peau d'eau et qui aident vraiment, vraiment contre cette problématique. On peut même en faire un tous les jours si nécessaire. Le soleil étant la première cause de vieillissement de la peau, c'est vraiment important arriver à la rentrée et bien de se tourner vers des produits et des actifs anti-âge qu'on évite peut-être l'été, notamment le rétinol et la vitamine C. Si vous voulez reprendre le rétinol, attendez vraiment de ne plus être exposé au soleil ou alors vraiment pour continuer toujours à bien vous protéger la peau et quoi qu'il arrive, si vous utilisez du rétinol ou des exfoliants et même quoi qu'il arrive, si vous voulez une belle peau, protégez-vous du soleil. Côté produit à base de rétinol, si vous avez la peau grasse, je vous renvoie encore une fois à la Rétinol Clearing Oil de Dermalogica, qui a ce côté deux en un avec l'acide salicylique. Du côté de Paula Choice, vous avez un nouveau produit à base de Bacuchiole, qui est une plante qui est un actif qui ressemble au rétinol et vous avez aussi du rétinol à l'intérieur qui est un produit très très doux. Vous pouvez commencer à utiliser le rétinol si vous n'avez pas du tout l'habitude, une fois sur deux, deux fois par semaine, trois fois par semaine, il faut vraiment y aller progressivement et je vous renvoie à cette vidéo. Si vous voulez cumuler le rétinol et la vitamine C et un produit qui vient de sortir chez Evolve, le sérum Bio Rétinol Vitamine C que je vous mets une petite photo juste ici, vous pouvez aussi faire un peu des cures régénérantes entre guillemets pour la peau. Je pense notamment au sérum EGF de Bio Effect qui est vraiment un produit qui se suffit à lui-même qui relance en fait toutes les fonctions de mécanismes naturels de la peau, qui relance un peu le bon fonctionnement de la peau et qui va redonner un coup de jeûne et de boost aux cellules. Vous avez aussi sous forme de cure le sérum EVE d'Institut Estéderme qui est bourré en fait d'éléments vitaux pour aider la peau à se régénérer donc ça peut être très très bien à la sortie de l'été. Le très connu ARN d'Estelodère qui est un incontournable niveau sérum anti-âge et son dupe c'est la marque Misha c'est le Time Revolution alors dupe entre guillemets c'est vrai que celui d'Estelodère est quand même un peu plus non pas efficace mais c'est vrai que sur le côté anti-âge j'ai une petite préférence pour l'Estelodère mais vous avez une solution un peu moins chère et si vous aimez un peu les produits de Cap Duty chez Misha avec donc ce sérum Time Revolution pareil qui va aider la peau à se régénérer et qui va aider à lutter contre les signes de l'âge. Du côté des masques et bien vous avez le masque Lift Pro Collagen de Patika qui va rapporter de la densité du confort qui va aider à traiter les signes de l'âge et notamment si vous avez abusé du soleil c'est vraiment un excellent soin qu'on peut faire en cure de 21-28 jours et ensuite maintenir en entretien à raison d'une à deux fois par semaine. Côté masque un incontournable pour moi en plus des masques au miel qui peuvent vraiment être bénéfiques pour réparer votre peau et à n'importe quel âge vous avez une version on va dire un peu plus concentrée en actif d'un masque au miel c'est le masque Mermet de Léa Lani qui contient en fait de la spiruline plein d'actifs très intéressants pour la peau c'est mon masque numéro 1 lorsque vous voulez avoir un coup d'éclat ça resserre les porcs ça donne bonne mine ça aide à lutter contre les imperfections ça aide à cicatriser pour moi c'est un masque à essayer au moins une fois dans sa vie tellement il est efficace il est très concentré il en faut très très peu et du côté un peu des soins à la fois masque et crème de nuit un peu comme le Patika vous avez le tout nouveau baume revitalisant de Oh My Cream Skincare qui va être particulièrement adapté aux peaux sèches qui va vous aider en fait à réparer votre peau et à rapporter beaucoup de confort côté naturel et côté réparation n'hésitez pas à vous tourner vers l'huile de rose musquée l'huile de paille c'est de l'huile d'églantier attention ces huiles là sont très épaisses elles peuvent être comédogènes si on les applique plusieurs fois et très souvent donc attention selon votre type de peau certaines personnes vont tolérer tous les soirs d'autres il faudra peut-être mettre que 2-3 fois par semaine on peut les utiliser pur sur peau humide ou mélangé à du gel d'aloe vera et au niveau huile végétale si vous voulez vous faire une cure 100% naturelle vous avez l'huile de pépins de figue de barbarie vous pouvez l'utiliser telle qu'elle ou par exemple dans un sérum c'est un coup de coeur aussi pour moi c'est la rasperie rose de la marque Innersensis un beau mélange d'huile végétale réparatrice régénérante moi ça se passe très bien par exemple avec ma peau grasse je mets ça quelques gouttes le soir et vous avez vraiment une cure de jouvence pour la peau n'hésitez pas à partager en commentaire quelles sont vos astuces pour avoir une jolie peau et pour affronter la rentrée je vous embrasse tous bien fort on se retrouve la semaine prochaine et tous les jours sur Instagram je vous dis à très vite prenez soin de vous bye